salut allez aujourd'hui nouvelle vidéo on se retrouve sur air factor 2 avec lfm et on est parti sur la catégorie iron que vous avez parlé précédemment que j'étais passé en catégorie iron avec un LO et un SR nécessaire pour pouvoir passer là dessus et cette fois ci on va aller sur la course de 45 minutes cette semaine sur le wetkingled version boat donc 45 minutes avec deux catégories lmp2 et gt autant vous dire c'est assez compliqué je sais pas si vous avez déjà fait du multi catégorie mais sachant que les lmp2 sont bien plus rapide il faut gérer le trafic quand il vous double il faut gérer les autres enfin bref c'est assez compliqué donc il ya 45 minutes de course bien évidemment je vais pas vous mettre toute la course je vous fais résumer on est parti tout de suite allez on est donc parti pour le début de cette course alors bizarrement enfin bizarrement non mais c'est à départ lancé on démarre des pits la première fois que ça m'arrive je sais pas si vous avez arrivé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc je suis qualifié 23e toutes bagnoles confondues toutes catégories et 14e des gte donc je suis avec la corvette parce que celle avec lequel j'ai plus d'affinités plus de feeling et meilleur ressenti je trouve donc voilà ça va être le départ lancé comme d'habitude il faut rester sur sa ligne rien de bien particulier à ce niveau là alors ce qu'il y avait donc 45 minutes de course on peut pas faire le run complet sans piter alors les pneus on fait ce qu'on veut il ya trois types de pneus tendre médium et dur par contre au niveau du carburant le réservoir complet ne contient pas suffisamment et la consommation est trop élevée pour faire le 45 minutes complet donc j'ai décidé de faire un moitié moitié ça devait passer j'ai pas fait de test au préalable donc voilà juste quelques tours de training je connaissais circuit ça c'est pas un souci je connaissais la voiture il n'y a pas de problème non plus la grosse difficulté ça va être le niveau parce que je crois qu'il y avait qu'un split forcément comme je l'avais dit sur une autre vidéo plus on monte au niveau et moyennement ça malheureusement c'est un petit peu le côté négatif de la chose mais bon c'est pas bien grave principal c'est d'avoir un split assez intéressant en termes de niveau en termes de quantité on devait être je crois 35 oui c'est une grille tout à fait honorable et de quoi s'amuser donc on va avancer un peu et on va aller directement au début de cette course allez on en arrive donc à la dernière portion dernier virage je vais être très clair vous étonnez pas il reste que d'ailleurs pas mal de vue arrière sur le sur la course puisque je regarde souvent ce qui se passe derrière moi donc là c'est parti et on va essayer de tenir la place on va essayer de faire au mieux parce que très clairement c'est pas évident ce circuit là il est rapide mais pas trop demande pas mal de maîtrise parce qu'il ya quand même des barrières et quand même pas mal de choses des freinages assez compliqué donc très honnêtement voilà moi j'essaie de tenir ma place pour l'instant ça se passe très très bien tout le monde joue entre guillemets le jeu donc il n'y a pas de souci là dessus j'ai gardé le fraction contrôle à 2 je protège l'intérieur ça passe devant ça passe derrière rien de gravissime pour le départ on va continuer on va regarder un petit peu pour un petit peu comment ça se passe pas mal de faire rien je sais pas si elles sont bien placées au niveau bop mais en tout cas sur le devant des gte il y avait effectivement pas mal de ferrari des porsche aussi qui avait pas mal mais en grand nombre je crois que c'était surtout la ferrari mais je regarde souvent malgré le rétro qui est disponible sur la corvette on voit que je check pas mal j'ai le croutif je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo mais j'ai le croutif qui est activé voilà ça se montre derrière ça c'est logique il est trop loin pour le freinage je suis en donc en pneumatique médium j'ai pas voulu tenter les tendons ça me paraissait un peu trop juste vraiment allez on va terminer bientôt avec le premier tour le temps de chauffer les pneus le temps de chauffer les freins je vous rappelle c'est important et on en termine avec ce premier tour pour que la température de la piste est assez élevée enfin on voit en tout cas je vous le dis et je crois que j'ai pas fait des pneumatiques à la bonne pression parce que ça monte très très vite en température donc ça c'est un petit peu problématique ça va me les user un peu plus prématurément donc là c'est parti la place devant et la place derrière on va avancer un petit peu allez c'est parti allez on est toujours en train de suivre le petit train train qui est devant les trois voitures je crois qu'ils sont ensemble ça va j'ai pris un petit sens entre ce qu'il y avait devant et derrière j'ai pas mal de marge de manoeuvre mais ça fait un petit moment qu'ils s'amusent devant et où là où la roule la poussez vous ou c'est vous vous l'avez dire c'était chaud depuis quelques tours j'ai perdu pas beaucoup de temps j'ai gagné de place ça aurait pu être bien pire dans ces cas là quand il ya de la fumée on sait pas trop trop quoi faire l'idéal c'est forcément de lever le pied mais bon alors on gagne de place allez on continue alors j'ai bien avancé bien avancé dans le dans la course je suis treizième donc il ya eu pas mal de ravitaillement au niveau des concurrents on a derrière une ferrari et je sais plus que c'est je vois pas d'ici qui sont derrière moi depuis pas mal de tours j'arrive à les contenir mais très vraiment je pense qu'ils sont soit meilleures soit une autre d'autres pneumatiques mais moi très clairement oui et je sais pas si vous voyez sur la position vert je suis à 70% d'usure enfin 70% qui me reste de pneus donc voilà j'ai un peu de mal à les tenir il ya des portions je suis plus rapide encore une fois il ya le setup qui est ouvert donc forcément il peut y avoir des divergences en termes de réglages donc forcément sur la portion et selon l'aileron d'autres choses il ya des différences là actuellement on va bientôt rêver sur la mi-course donc ravitaillement et voilà on va commencer à voir un peu où on se place avec 940 degrés ouais c'est clairement trop trop chaud on va les voir dans le rétro pas sur l'extérieur mais voilà celui là donc il y en a deux en bataille moi j'ai pas d'aspi forcément ils l'ont de par la position je suis juste devant en moins d'une seconde donc forcément c'est assez difficile là pour l'instant j'arrive à tenir les pneus ça commence à être justement un tout petit peu compliqué derrière ça attaque un peu il ya déjà eu quelques lmp2 qui m'ont doublé qui nous ont pris un tour déjà donc ça commence à arriver derrière il faut se méfier il dira pour bleu il ya tout ça mais le delta de vitesse est tellement important qu'il faut vraiment faire attention et quand je veux dire c'est pour ça que je regarde souvent derrière ce qui se passe il faut pas les gêner et ça peut vite être avec l'accrochage donc je préfère me méfier allez on avance un peu au calais on est septième sixième maintenant et on va s'avéter on avait tout je pense que je m'arrête là j'ai demandé l'arrêt derrière c'est vraiment de plus en plus oppressant qui ont resté deux virages je vais pouvoir piter il a fait quelques attaques mais rien de rien de dangereux on va s'arrêter à la fameuse flèche rouge donc je regarde si j'ai bien mis les pneus en médium hop et voilà j'ai voulu changer la pression des pneus et je me suis arrêté trop tard donc le temps de remettre un coup de démarreur c'est un peu pénible le temps de reculer le temps de renier j'ai perdu facilement 7 8 secondes et ça peut vite être préjudicial donc ça c'est un petit peu dommage faites vraiment attention à ça les gars quand vous êtes prêt à aller au stand essayez dans la mesure du possible de faire vos réglages avant les derniers petits réglages après ça dépend du circuit voyez sur celui-ci n'y a pas beaucoup de une droite vous pouvez vous reposer vous pouvez faire les réglages donc là du coup j'ai loupé le tour j'ai loupé le cap et du coup ça m'a valu un petit peu de temps perdu au stand donc en compte les secondes sont assez précieuses donc forcément on va faire on va repartir certainement loin dans le trafic là c'est reparti j'avais coupé le moteur pour éviter que ça chauffe enfin bref peut-être des petites erreurs de ma part mais voilà le fait est que on redémarre très très loin je vais être 23e je sais plus mais je suis très très loin à lui il démarche juste devant et vous allez voir que c'est pas très bon pour moi donc on est tous les deux dans le même cas figure c'est à dire les pneus froids je pense combien tous les deux les changer mais comment il va conduire je pense que ça se confirme donc je suis pas assez rapide pour le doublé tout de suite la question c'est est-ce que je vais pouvoir le prendre assez rapidement pas perdre de temps si tant est que je suis plus rapide j'ai eu un petit coup de pression et ça va se voir directement l'option freinage leur retour en piste vaut mieux se méfier un soumis clairement que là autant être vigilant donc c'est pas grave je me dis il a déjà la pression derrière il ya une lmp2 qui revient toujours être très très vigilant là dessus aussi il ya fallu l'endroit pour le doublé sans prendre tour de risque il va falloir voir si lui aussi il se laisse un peu passer il change pas trop de fils mais là vous voyez je suis à l'externe autant vous dire ça me paraît compliqué je vais essayer de décroiser mais après il faut avoir le grip ce sera pas possible ici là il me laisse pas la place un clairement l'appareil je suis à l'externe je vais pas pouvoir faire grand chose au freinage peut-être non je préfère rester derrière essayer de décroiser au maximum mais bon c'est que nous sont aussi montés en température donc c'est pas simple là où il laisse un peu de place mais bon c'est c'est chaud aussi il se resserre très vite il n'a pas l'air trop sur doublé non plus en cas assez délicat là si je le passe bien je peux vite ressortir un peu mieux que lui je peux pas trop accélérer je suis derrière là il a l'air d'avoir une bonne motricité donc au freinage ça va être compliqué je reste là au cas où on sait jamais s'il se loupe je préfère me remettre derrière c'est que le deuxième tour il est un peu large je vais en profiter si on me fait pas un retour en piste assez compliqué c'est très compliqué ça peut vite tourner en accidents l'histoire donc je préfère rester derrière peut-être pour un peu d'aspi allez on va refaire la même je pense pas qu'il va se façon non cette fois ci freine bien on perd un peu de temps ce coup on est pas mal et voyez pour doubler sur circuler c'est vraiment compliqué très honnêtement si le mec devant il fait pas d'erreur ou s'il met pas un peu du sien ça peut vite être énervant donc voilà encore une fois pour prendre patience je suis encore plus rapide mais je peux rien faire là si j'ai une meilleure motricité j'ai peut-être pouvoir décroiser ici ouais c'est pas mal où c'était chaud franchement je vais je l'ai pris mais c'était quand même assez assez compliqué on est passé donc on a passé la mi-course et on va essayer d'avancer un petit peu voir ce qui se passe après allez on se retrouve vers la fin de course il reste moins de dix minutes les p2 qui me doublé bien qu'on pilote juste devant en gte et un derrière qui se fait de plus en plus oppressant même si c'est pas celui que j'ai doublé tout à l'heure bref ou alors qu'il y en a qui spin attention on sert ferrari je crois où la c'est passé juste derrière il s'est fait méchamment peur aussi je crois donc j'ai perdu un peu de temps mais lui également on reste dans la on reste dans la course alors je le vois un derrière les le retard qui est en train de me prendre petit à petit des pneus qui sont encore une fois bien fatigués on essaie de pas faire trop d'erreurs il n'y a plus d'une seconde donc savoir il doit rester il doit rester six minutes sept minutes je pense allez il reste une minute de course une minute de contournir je termine celui là il va rester un tour derrière vous voyez les juste derrière le mec qui était bas que j'ai doublé je pense à la sortie des pittes à une lmp2 qui double à ça arrive au mauvais moment je laisse passer et derrière regarder tout de suite il en profite alors est-ce que je me suis trop écarté parce que je suis arrivé au mauvais moment dites moi ainsi vous l'auriez fait la même chose mais là j'avais pas trop le choix en fait c'est bien joué de sa part en terre que j'ai me suis écarté sans trop freiner mais en ralentissant quand même pour laisser passer la mp2 et du coup l'humanité derrière en a profité alors je pense que c'est très très bien joué est ce que moi j'aurais pu faire différemment je sais pas dites le moi parce que honnêtement ça va me servir pour la suite parce que là c'est très compliqué et attention vous allez voir ces derniers tours ça va être la folie regardez moi ça y a un retard la terre devant drapeau bleu donc c'est la m lmp2 qui arrive ça passe à droite double à gauche il y en a qui se viande la deuxième lmp2 elle s'est pas trop passé le mec devant il est pris en sandwich franchement c'est incroyable derrière encore une troisième qui arrive à fond de balle moi je sais plus trop mètres devant non plus c'est ça a été la folie je vous dis gérer c'est les retardataires les lmp2 qui vous prennent des tours enfin très clairement je me suis dit ça va jouer en ma faveur puisque je vais pouvoir reprendre le mec non il a été bon sur ce coup là meilleur que moi du coup il a gardé son avance et on va terminer sur cette terminée là dessus donc j'aurais pas plus de d'occasion de revenir on il reste deux virages bon c'est un peu dommage voilà il faut revenir de ses erreurs à essayer de trouver les solutions là pour le coup j'ai roulé safe mais est-ce que j'ai pas été trop gentil ça c'est une bonne question donc je pense que sur mon sur mes statistiques j'ai encore monté je suis passé à 7 et quelques niveaux du rating sur sur l fm voilà en gros donc sur cette course qui m'a franchement moi plus j'ai pas vu le temps passé 45 minutes j'ai dû finir je sais plus frais je regarde que j'ai terminé je vais vous dire ça tout de suite voilà donc on se retrouve sur la page des résultats donc vous voyez avec un seul split à 1700 au niveau des gte je descends voilà j'ai fini 12e donc j'ai démarré quand une fois faut je regarde hop j'ai gagné donc trois places j'ai pris 82 points et donc je suis à j'ai pris 39 ans et serre donc voilà bon bon résultat mais bon comme je vous ai déjà dit le principal c'est pas le résultat mais au delà de ça j'ai eu une course plaisante j'ai pas eu de gars qui ont fait les kakou il y a eu pas mal de trafic il y a eu des choses à gérer donc voilà on apprend toujours sur les courses qu'elles soient au niveau un peu plus faible voilà 45 minutes c'est quand même assez intense donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce type de course et puis ce que vous avez pensé sur toute la dernière action si j'ai eu tort ce que j'aurais eu aurait pu faire mieux bref voilà moi je vous laisse à suivre on se dit une prochaine tous parce que c'est une deuxième époqueuse je vous laisse baisse acheter je vous laissez un peu contrast Bir la dernière consumption je vous laissez si vous à t'ess есть une troisième merci bien